et plop les gens ici zikino de retour sur hotsparks noto mation adventure quelque chose comme ça on en est à l'épisode 2 donc je me souviens je le dis merci de me confirmer que vous entendez bien la musique et on avait fait une première première passe sur le on avait atteint le premier niveau on va dire de développement et donc il ya pas mal de missions qui arrivent et on va aller les récupérer d'ailleurs voilà j'aimais bien cette présentation là on voit le monument il a des missions pour le niveau 0 au niveau 1 de les machines et au final on a fait toutes les missions de rang 1 de niveau 1 de tout maintenant on passe au niveau 2 après il y aura le niveau 3 et à niveau 4 et on peut pas aller sur la droite donc on ne sait pas qu'il y aura de niveau dis moi est ce que ces sparks sont douées pour se défendre ou disons pour protéger une caravane nous évitons de déranger les animaux sauvages mais les règes qui nous attaquent sans parler des bandits ils pourront peut-être se rendre utile mais il faut sans doute mieux commencer par quelque chose de facile c'est quelques arabes chasse quelques arrêts paisibles pour moi ils sont nombreux dans les bois parmière savoir si les sporks seraient capables de défendre une caravane était donc demandé de vaincre quelques arrêts paisibles pour vérifier j'en trouvera facilement dans les bois il va me donner 10 éclats des terres donc dix sporks avec un peu de temps ça ça va aller ne les convence surtout pas avec un vrai pinceau âge d'accord si tu t'en prends à l'un d'entre eux toute la horde se jettera sur tu parviens à comprendre les inscriptions bien que c'est une soisante il est apparemment question de magie et dévastation le texte mentionné également un ou des sparks et la notion d'espoir est flagrante tu as bien du mal à interpréter le sens général de la grande nouvelle en relisant d'anciennes notes j'ai découvert quelque chose au sujet d'un hôtel assez curieux il m'a toujours perturbé parce qu'il n'avait de petites créatures perché au sommet il me semble que tu n'as pas que tu ne l'as pas encore trouvée alors je vais marquer son emplacement sur la carte le divin dog s'est rappelé où se trouvait un hôtel assez curieux sans doute l'hôtel à distillerie de riz d'été activé par le monument du village il a indiqué l'endroit sur laquelle aucune récompense non sale vieux nous donne rien trouver les amis attention à toi quand tu iras là bas ne t'approche surtout pas des mans de serre commence à parler au divin dog des deux nouveaux hôtels que tu viens de débloquer au monument du village en particulier l'hôtel à spark bricoleur quand le vieil homme se coupe la parole je t'avais bien dit qu'il existait d'autres sparks non mon génie me perdra bon tu me dois donc un dîner chaud mais ça peut être il veut maintenant étudier le spark bricoleur lorsque tu as parlé aux divinologues de l'hôtel pleurs mentionné et s'est aussitôt enthousiasmé à l'idée de voir et de nouveau il veut maintenant étudier le spark bricoleur et élaborer une nouvelle recette au congénérateur de ce pas de bois dans ce but il va avoir besoin d'un spécimen et de matériaux du faux un spa bricoleur 40 et 40 pas de bouleurs et ça va nous donner la recette et sparse bricoleur allez j'ai assez jubilé comme ça il est temps de se mettre au boulot j'ai pas les poutres pour le moment bonjour alors comment ça se passe avec les spars l'informe le faut expliquer des récents événements notamment ta découverte de nouveaux hôtels que tu as débloqué au monument du village tu sais comme mon grand père a exploré les bois il ya bien longtemps il a décrit dans ses notes un hôtel doté d'une statue à l'allure étrange avec ce que l'on sait maintenant je me dis que c'est peut-être un hôtel un spa tiens je vais marquer l'endroit sur des cartes trouve l'hôtel antique examine par bricoleur j'espère que ces notes sont encore utiles et que tu trouveras quelque chose là bas l'écriture de papier n'était pas toujours franchement les idées alors tu sais que tes spars peuvent transporter former les bûches en poutre je me disais qu'on pourrait peut-être leur faire quelque chose d'encore plus raffiné je vais me donner un coup de main il lui faut construire et fendeuses de fendeuses de syrie et j'en ai déjà construit deux je vais détruire et les reconstruire et 80 poutre fantastique essayons de passer à l'échelle supérieure pour voir comment la fendeuse de la série s'en sort ses sparks ne sont vraiment pas fuités il marche sans arrêt par le chemin le plus long possible il leur faut des instructions l'intendante met au point plusieurs outils pour ta chaîne de production et cherche notamment un moyen d'apprendre à se déplacer sur l'échelle a besoin de matériaux pour réaliser son projet livre un panneau de bois 40 et on aura un panneau alors ça je sais pas trop qu'ils peuvent servir une caisse là qu'on voit il peut prendre d'un côté et poser de l'autre comme ça c'est pas juste un stock final comme comme les tonneaux qu'on a des croisements pour qu'ils puissent passer par dessus le chemin et des répartiteurs pour répartitionner ça c'est très bien elle sourit impatiante que tu apportes des matériaux nécessaires donc ici tout le monde m'a donné sa quête moi ce qui m'intéresse surtout c'est celle là ah si les deux les deux séries ça compte déjà je me disais mais il me faut des panneaux de bois le but c'est de faire des panneaux de bois au final ici ou là du coup vu que je partais entre les deux épisodes ils se sont amusés on va tout prendre parce qu'ils en demandait quand même vachement je pense que c'est bon oui le défaut de ce setup par exemple c'est qu'ils vont d'abord tout prendre dans la première série puis ils iront dans la deuxième du coup il y en a qu'une qui va marcher qui va fonctionner à la fois quand on remet en route ce qui est un peu dommage il y a potentiellement moyen de faire mieux mais avec justement les choses que l'intendant va pouvoir me ouvrir donc il faut livrer 160 poutres je me disais que j'en avais besoin d'une ou deux 160 2 4 10 8 10 12 14 16 voilà poil 80 points de bois ça j'ai pas mais c'est pas cette quête que j'avais dit que je voulais c'est celle là là il en faut que j'ai qu'un je suis dans le journal des quêtes épinglé d'accord d'accord désolé et donc on va parler de cet hôtel et d'un autre là bas on sait qu'il va y avoir besoin de plein de poutres on va les laisser travailler visiter les différents hôtels hôtel à distiller de l'éther invité investi l'hôtel qui s'anime lentement dans un rond revenu il semble effectuer une sorte de test et vérifier que tout fonctionne encore la machine termine une action dans un sifflement de vapeur elle semble avoir raffiné un fragment d'éther en éclat d'éther l'hôtel indique être à présent complètement opérationnel et prêt à être mis au travail ça tombe bien j'ai quelques écréditaires on voit la progression pourcentage de de la tâche je n'avais jamais fait gaffe la pouce à redescendre à zéro non non on redescend à zéro ok c'est une sorte de part de progression mais qui est un peu mal calibré c'est pas grave c'est très bien maintenant il fragment vous avez vu un fragment c'est nous ça c'est un seul fragment un fragment je crois ce ne s'en a rapporté 6 et gigantesque oui c'est ça un fragment d'éther ça nous donne dix éclats et que chaque fragment est très précieux bonjour toi et un monsieur qui nous a dit qu'on devait attaquer oh tu t'es fait one shot voyez que un fragment d'éther ça nous donne l'équivalent de deux petites bêtes oui ils ont donc fait pour moi même pas trop amener on devait en tuer cinq voilà ici on fait de la place et on vous donne l'un d'éclat des terres vous êtes en éclat des terres et en ici aussi ce serait bien tant qu'on y est alors peut-être pas si proche voilà ce serait bien de pouvoir stocker les spars dans le conteneur comme ça ils peuvent en faire plus que juste et vu que la boucle est très courte pas besoin d'en faire plus d'ailleurs on a vu que j'étais à fond niveau mince que j'étais à fond niveau on s'appelle niveau et terre là dedans éclat des terres et ce l'hôtel du haut va m'en donner plein d'un coup donc c'est peut-être intéressant de mettre les éclat des terres ici et de demander à un sparte de faire le trajet il a le temps de faire deux trois fois le trajet pendant que donc lui il a donc c'est parfait désolé et on avait ici à les visiter bonjour et puis du coup on explore on gagne plein de trucs là plein d'éclats de véritables bras fonctionnels pourquoi les membres sont-ils si difficiles à fabriquer enfin douche l'hôtel qui s'anime lentement dans un ronronnement il semble effectuer une sorte de test pour vérifier que tout fonctionne celui-ci aussi projette une drôle de créature dans tes bras l'hôtel enregistre que le spax bricoleur a été immédiatement activé dans le cadre du test le spax bricoleur te salue prêt à recevoir des instructions et même impatient toutefois avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans un petit nuage magique le spax se transforme en disque de bois qui tient dans le creux de ta main la désactivation irré si l'hôtel indique être à présent complètement passionnel et prêt à recevoir ils ont l'air un peu ronchon mais on dirait qu'ils aiment sincèrement travailler du défense à une étoile l'attaque un demi donc ils sont pires que les sparks de base par contre ils ont deux d'efficacité et la même capacité un type d'attaque dégâts contondants eux aussi et donc ici on va pouvoir non ça que je voulais faire ça que je voulais faire si on a des panneaux de bois on va pouvoir faire des sparks bricoleurs sachant qu'un sparks bricoleur non travaille plus vite normalement qu'un sparks sous alors on va se téléporter à la base à l'âme au village pas du genre à me téléporter souvent d'habitude mais il va lui falloir d'efficacité oui attendez m'embête c'est pas la mission que j'avais fait sélectionner ni à droite c'est lui c'est sa mission que j'avais mis en toute façon j'ai pas fait le deuxième fond de voir mais quand même un sparks bricoleurs 40 souches 40 pâtes de bois donc j'ai pas les pâtes de bois il faut absolument que je fasse la fendeuse et que je livre des poutres j'ai des tonnes et des tonnes de poutres à livrer j'ai des tonnes de poutres à livrer donc si on veut livrer plus de poutres on va faire plus de stockage tout simplement je sens que c'est peu temporaire donc on va peut-être pas en faire 150 je me perds vraiment dans les touches alors que à 50 des touches on a dit qu'on voulait faire un arbre souches on va le mettre ici pour le moment ça va être que pour la mission le jour où on le voudra vraiment on le déplacera on va vous récupérer et ici on va mettre tout ça comme ça même celui de gauche il a du travail à faire oui et du coup là vu que vu que la 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 le générateur de sparks et le repère antique sont avant la première série elle est pleine à craquer de bois mais la deuxième elle peut avoir de mal à avoir les cieux matériaux voilà les quêtes c'était vraiment ramener plein de poutres on va y retourner moi je t'ai déjà donné toutes les poutres c'est toi qu'on voulait le plus en plus toi il te manque les planches ou j'ai récupéré 2,4,6,8 on va trier ça sera plus simple à déplacer tu décris tes découvertes au férestier qui évalue la qualité des poutres il loge lentement la tête comprenant de mieux en mieux le fonctionnement précis d'espoir oh bien sûr c'est beaucoup plus simple comme ça on peut créer différents réglages pour toutes sortes de choses c'est un peu comme une recette et tu as besoin d'intégrer un nouveau réglage à série il te suffit de de cliquer sur le bouton à droite de recette toi tu as besoin de du tout et des panneaux en bois alors peut-être suffisamment de pour le moment je lui redonne un peu d'avance je lui ai donné un stack complet qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui ? on a besoin d'une autre recette on a besoin de la recette des panneaux de bois les panneaux de bois ils requièrent des poutres donc qu'est-ce qu'on fait ? ça on déplace les stockages faire ça oui euh Oh c'est pile là où je suis Et on va faire un chemin Voilà Ici on dit que Il va être Des panneaux de bois Et on va Donner un deuxième chemin Parce qu'on a vu qu'il y en aurait besoin De pas mal encore Je pense qu'on est mis trop Il y en a combien là dedans ? Il y en a 5 On est surement mis beaucoup trop Beaucoup trop pas sûr J'en ai mis un peu trop Mais si la deuxième série fonctionne Ça devrait être Puis par contre il se sent peut-être un peu seul Si jamais le... Oups Je pense que c'est bien Et là on a vu la machine pour fabriquer des sparks bricoleurs Sauf qu'elle est un petit peu À l'autre bout du monde ici Et on a vu qu'elle avait besoin Elle avait besoin de quoi ? Elle avait besoin de ce parc C'est de je ne sais plus quoi On va peut-être la refaire ici Oh bah il me manque du bois J'ai quand même l'impression que Les bois par ici ont repoussé Les ennemis sont revenus Je voulais prendre Un peu de bois Ouais des planches Là j'en ai 20 Donc je peux faire Je peux avoir la logistique supérieure Mais ce n'est pas suffisant Pour faire tout ce que je veux faire Donc Si Il me faut Un barco Vous j'avais zappé Vous Vous pouvez aussi Déposer tout ça Dans un petit stockage Le générateur de ce parc Sans bois Il a besoin Mais non Je ne l'ai pas encore Je n'ai pas encore la recette Oui c'est ça le truc C'est que je n'ai pas la recette Pour avoir la recette Il faut que je fasse Cette mission-ci Donc il me faut 42 Panneaux de bois Là il m'en faut 80 Et là il m'en faut 20 Donc 8 et 20 100 140 Et il me faut 40 Sparks sous Si je trie 10, 20 10, 20 J'en ai presque assez Celui-là il est bien gentil Mais il ne faut pas Comme ça il serait mieux Mais ça c'est si Il a besoin De cristaux En plus Un déclar En plus J'aurais dû J'aurais dû mettre Les deux cailloux On va venir ici On en a avec 17 C'est trop lent Donc on va retourner Alors ici On peut poser Non mais je ne vais pas prendre C'était juste poser ça Que je voulais J'aurais pu prendre Les Sparks Ce que j'avais Mais c'est bon Tout va bien Et ici La recette C'est Ah oui La recette C'est qu'il me faut Des panneaux de bois Et Des Sparks Ma souche Donc ma production De panneaux de bois Pourrait servir A alimenter Ceci Mais elle n'est pas Elle n'est pas mieux bonne On va dire Pour le moins On va les reprendre On va les reprendre Parce que Quoique Non Non justement On va On va créer Et rentrer Donc là Avec deux Sparks Souches Ça prend On en fait 2,5 par minute Un Spark Souches 1,3 Mais si on a Un Spark De couleur Appui 10,20,30 40 C'est bon Voilà Reproduisez vous Le plus vite possible Voyons On ne fait que ça Vous regardez Donc ils sont Pas meilleurs Que les autres Pour le transport On avait vu Mais ils sont Meilleurs Pour le Travailler Regardez Tapoter Faut que de se rouler De gauche À droite Si c'est ça Que je devrais vous montrer Voilà Comme ça Là on voit Les deux D'un coup Un qui roule Quoi Oh l'animation Elle est pas du tout En rythme J'avais un souvenir Comme quoi l'animation Est en rythme Là elle est en rythme On prend le dernier On refait les stocks Et on y va On y va On y va On rentre En fait On peut carrément Se téléporter J'ai déjà fait La moitié De l'existence C'est pas beaucoup plus rapide Il y a le temps de chargement Éclairé On n'en a pas De ton sein Mais Je suis un peu On n'a pas De ton sein Mais On va pouvoir Accélérer La production De temps 11,3 par minute Au lieu de 17,5 Pas doublé Mais c'est pas si loin Troisième Troisième Il sait pas Qu'en chose Et Une fois sur deux Il sert Ici on a vu Ils travaillaient pas Parce que Ils ont juste rien à faire De temps en temps Donc ça sert à rien De les accélérer Et peu Par contre On peut accélérer Peu Dans ce cas là Peut-être On va en avoir un autre Pour le transport ici Bon en ce temps Ici A 60 par minute On peut en faire plus Du coup On est en espagouille De couleur Mais je pense Mais bien Il y a quand même Des petits lags Et on va pas se mentir Il y a des prises Ah oui Bah là C'était la sauvegarde Je l'avais pas vue Bon à gauche On la voit Reste un jeu En early access Ça reste un jeu On a l'accès Sur Que je joue Par proton Donc Je l'utilise Linux Pour jouer Rien de dramatique Rien d'être étonnant Il est pas prévu Pour être Dans ces conditions Entièrement prévu On va en rajouter Quelques un Parce que ça fait plaisir Ici il y en a plus Mais oui C'est vrai qu'ils ne peuvent pas Réclairer Ce qu'il y a dans les tonneaux Donc j'en suis à combien J'en suis à 666 Un bon début Là si je lui en donne trop Je vais juste Les coudres En postage Ce n'est pas Nécessaire C'est pas Nécessaire Panneau de bois Panneau de bois Bah forcément Le guerre Il est produit que Un par un Et pourtant il y en a Trois qui ont réussi A s'accumuler ici Tout est bien On va en mettre en douzième On les recharge bien Pour qu'ils travaillent bien Ici il y a la queue Pour la prise du bois Donc c'est ça qui gêne C'est pas la production C'est la longueur du trajet Qui est génial Et puis 2, 4, 6, 5, 6, 6, et j'en ai 4. Pas de 80. 100. On va recourner voir les productions de couleurs. Ça s'agrandit, tu vois ça, Soren. Eux, forcément, ils n'ont pas de production infinie. Donc eux, c'est normal qu'ils s'arrêtent tout seuls. Les autres, ils ne devraient s'arrêter que quand il n'y a plus de stock pour stocker ce qu'ils ont produit. Ils devraient avoir une entrée infinie. Reprendre ça et rentrer au village. Dernier des petits détruis ici. 16. Ça aurait été dommage. Les gars, je tue un troupeau de souches d'arbres qui te suivent. Il y avait la queue tout à l'heure ici pour la récupération de bois, mais des fois, il n'y a pas tant de queue que ça. Donc, c'est pas mal. Ici, je n'en voulais que 20. Je vais pouvoir avoir des caisses. C'est ça que je voulais. Elle hoche la tête et te tend plusieurs plans détaillés et asservis. Un sourire fier et satisfait s'épanouit sur son visage. Ils sont très doués pour suivre les instructions. Presque trop. Avec le croisement et le répartiteur, ils arrivent, ils se bloquent les uns les autres. Peut-être qu'il leur faut simplement plus d'instructions. Mission. J'ai quelques idées. Un filtre. Un blokeur. 80 bûches, 40 poutres. Est-ce que j'ai une partie ? J'ai totalement 40 poutres. Je n'ai pas encore. Ça compte un par un les bûches. C'est un peu bugger ça. Il va falloir conduire deux panneaux. Il n'a pas de mission. Lui, il veut ça. C'est pas grave si j'en ai plus sur moi. Et 40 panneaux. Oui, c'est tout simple. La chance pourrie vraiment à ceux qui prennent le soin de se préparer. Je vais te montrer. Mettre ça en route devrait être aussi facile que de tenir en équilibre sur un rondin. Et on a donc les plans pour faire des sparks picolaires. Il nous en a donné. Il y a une balise un peu bien. Bon, parle-moi un peu de cet autre hôtel que tu as découvert. Une distillerie des terres. C'est incroyable, je veux tout savoir. Pendant que tu lui décris, la distillerie des terres, le divinologue prend des notes à toute vitesse pour ne rater aucun détail. Il réfléchit ensuite intensément. Bien sûr, c'est un procédé semblable à la clarification de les terres que l'on connaît des gens. Mais il associe le désassemblage initial à... Ah, c'est du génie. Il faut absolument essayer d'en fabriquer une. Il veut que je fabrique moi-même la raffinerie. Après une nouvelle salve de questions poussée sur la distillerie des terres, le divinologue repose son carnet. Un grand sourire sur le visage. C'est révolutionnaire ! Tu devrais la laisser fonctionner un moment et ensuite tu reviendras tout me raconter. Ah non, d'accord. La mission de l'intendante, c'est de transporter tant de telles et telles ressources. Donc c'est normal que ça monte petit à petit. Expansion du village, il faut 80 panneaux de bois. Je crois qu'on les a encore. Il va falloir construire deux panneaux. Alors... Euh non. Là, on a... Deux, quatre, six, huit. On a nos 80 panneaux de bois. On va pouvoir les donner à madame le maire. On a deux panneaux. Ça marche comment ça ? On peut personnaliser notre tenue depuis la cabane. Et on a des nouvelles broches. On a le nœud... Le nœud... Papillon... Et la lune. Parce qu'on est lunatique. Et les accessoires faciaux. On a débloqué le bec. Non mais aucun, ça va aller. Je suis très bien en tant qu'humain à sauvegarder ici. Et on peut ouvrir et mettre plein de ressources. Sauf qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie automatique, on va dire. Alors... Les panneaux. Un panneau personnalisable dont la position est visible sur la carte. Euh... Oui. Ok. D'accord. C'est exactement ça. Euh... Alors... Non. Je veux le déplacer au niveau du support. Et on va faire un deuxième panneau. Euh... Je m'inverse les touches. C'est... Plus 30. J'y... Ça... Je n'avais pas assez de plonges. Si j'avais largement assez de plonges. Et... Sur ce panneau, on va dire... Je me stockais ici. Oh ! Ils ont réussi à vider le... A vider le stock de bois. C'est une mission pour les sparks bricolaires. Je reconnais. Au lieu de 60 par minute, il y en a 90 par minute. On pourrait quand même en... En... Envoyer... 5. Euh... 5. Par exemple. Pour en avoir un peu plus sur le... Sur le chemin, être sûr de ne jamais avoir... Enfin, toujours avoir un ou deux qui sont en train d'attendre. Pour la production. Et là, on retourne à... Ils n'arrivent même pas à les prendre. A chaque fois qu'ils en prennent un... Les... Les autres, ils ont produit un. D'accord. Euh... Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais faire un autre panneau. Voilà. Je voudrais juste... Deux putres. Non. Voilà. Ma deuxième putre. Pour pouvoir avoir un panneau... Euh... Un panneau indiquant... Euh... Les ressources. Je crois que j'ai réussi à le récupérer. Mais... C'est bon. Je voulais. Vermine. Alors ici, on met... Ça. Et on va inverser... Euh... On a la disposition des deux. Comme ça. Euh... Je peux les... Voir. Et le problème, c'est que maintenant, sur la carte... On est un peu proche. Mais euh... C'est pas grave. Ça permet aussi de les voir... Deux visus face à face. Euh... Non. Je pense qu'on est pas mal. On a juste... Une série qui... Qui essaie de produire. On n'y arrive pas. Euh... Si. Un truc intéressant. Voilà. Donc le panneau, il est juste visible sur la carte. Ça, c'est pas encore débloqué. Mais on a le croisement. Placé à une intersection. Ce module force les Sparks à aller tout droit. Ce qui permet à deux chemins de se croiser. Et pour ça, il y a donc que de bûches. Et on a le répartiteur. Placé à une intersection. Ce module dirige les Sparks. Euh... Vers l'un des chemins possibles. En alternance. Et donc... Ce que ça peut permettre... C'est de sortir d'ici. Avoir un répartiteur... Je sais pas où. Là, par exemple. Avec une branche qui va dans l'hôtel. Une branche qui va dans le téléporteur. Et une branche qui va vers les... Comme ça, tout le monde a du bois. Et pas, euh... En priorité, l'hôtel. Puis... Le... 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 Le téléporteur. Puis... La série. Euh... Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Euh... Non. Celle-là, c'est bien. Celle-6. Nécessaire. Et on va faire. Non. Et euh... Le répartiteur, il est là. Il nous faut tout. Trois... Il nous faut trois poutres. Une. Deux. Trois. Trois. C'est pas mal le bouton. J'ai été plus rapide que l'histoire. Ah oui, alors là, par contre, forcément... Euh... Ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait le répartiteur. On le veut. Comment ça ? Je pense qu'il faut le mettre directement sur une... Sur une route. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il est pas mal ? Voilà. Qu'est-ce qu'il est pas mal ? Alors déjà, ça fait qu'on en aura sûrement besoin de beaucoup moins. Peut-être un peu plus que ce qu'ils sont actuellement, mais moins au global. Euh... Là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Oui, oui... Vous avez... Unique try. Soi-disant. C'est parti. C'est parti. S'ils reviennent d'une branche et qu'ils ont un bout de bois, ils sont lents sur cette case commune, sur cette case-ci où il y a le panneau. Et après, ils peuvent poser leur surplus de bois et être rapides. C'est très bien ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore moins qu'avant, qui vont jusqu'à la... Jusqu'à la... à Syrie, jusqu'au Syrie. Déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même quelques cousins. On est en train d'être sûr, on va en avoir assez. Nous avons aussi débloqué... Ça, les caisses. Il va falloir... Il va falloir que je réussisse à stocker des poutres pour pouvoir les utiliser. Mais les caisses, c'est tellement pratique. Par exemple, au lieu d'avoir ici un... Un stockage de... De... Comment ça s'appelle ? De poutres. Je pourrais avoir une caisse à côté du panneau, par exemple. Qui, de ce côté, se fait alimenter par ceux qui vont chercher les poutres. Et de l'autre côté est récupéré par les... Par les sparks. Et moi, au lieu de venir dans un truc qui est à côté, je peux... Je peux prendre directement dans la caisse. Ça fait que si... Euh... Il y a du surplus. Au lieu de remplir un stock... Auquel ils n'ont plus accès. Et c'est à moi de le répartir s'il faut. Ils peuvent remplir directement un stock. Et si jamais, d'un côté, il y a du surplus. Ils remplissent le stock. Et puis après, tout d'un coup, il y a besoin de reproduire des planches. Ils peuvent taper dans le stock directement. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont utiles. Mais voilà, c'est... Alors... On va trier tout ça. On va regarder les missions. On n'a pas fabriqué les terres parce que... Parce qu'on a déjà tout posé. Et... Oui, on a largement ce qu'il faut. Le filtre à objets sera particulièrement utile. C'est en bon usage. On a un looker et un filtre. Ça, j'avoue que je ne les connais pas. Donc, le filtre objet. Placé sur un chemin, ce module ne permet au Spark de passer que s'il transporte le type d'objet requis. D'accord. Ça permet de mélanger la route. Pour qu'elle utilise à la fois, je ne sais pas, des rondins et des planches. Comme ça, les deux peuvent aller à un endroit. Mais un endroit, on dit, ouais, à partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin de rondins. Donc, on bloque les... On les bloque. Et le bloqueur, placé sur un chemin, ce module, peut être activé et désactivé afin de bloquer le passage. Barrière, sujet, tri sélectif. Oui, c'est ça. Par contre, le bloqueur, activé et désactivé. Il me faut des poutres et j'en ai pas. Tu te donnes vraiment du mal, trésor. Merci beaucoup. Nous en ferons bon usage. Pour ranger quelques soucis dans le village. Bonjour, trésor. J'ai appris que tes explorations te rapprochaient de plus en plus des montagnes. Tu sais que je te l'ai déjà dit, mais je t'en prie, fais attention à toi. Enfin, ça veut surtout dire qu'il faut veiller à ce que quelqu'un puisse t'aider à gérer tout ce qui concerne la pierre et les matériaux de ce genre. C'est pour ça, nous devrions construire des installations permettant de travailler la pierre. La mairesse, il lui faut 160 peines de bois. 80 écorces, je sais pas comment en produire. 42 pierres. Ça fait beaucoup, alors surtout ne te presse pas, fais des pauses, c'est essentiel. Elle a dit 160 panneaux de bois. On va mettre ceux-là, déjà. Rien que pour me vider la montagne. Celui-ci, on a... Ceux-ci a des verrouillés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De l'engrais, de l'écorce et des carapaces de ce carafan. Une lame de bois. Un amas d'éther. Une poutre ! Ah, la poutre, j'aurais pu en ramener, mais je suis en dèche. Mais le déplacement instantané vers les repères de rang 1, je sais pas ce que c'est un repère de rang 1 pour le moment, donc c'est pas si gênant. Il débloque tous les hôtels de travail de rang 3. Des spars transporteurs. Des spars coupants. Hum, c'est intéressant tout ça. Hum. J'ai chargé le forestier de concevoir quelque chose que les spars pourraient assembler. J'esprès pouvoir confier une lame en bois à des spars dans le but qui prépare quelque chose, mais comme tu le sais, pour la plupart, ils n'ont même pas de bras. C'est désolant. Toutefois, j'ai vu le poste de travail que le forestier a construit. Il ne brille pas par son élégance, mais il y a sans doute quelque chose, il y a sans doute quelque chose en tirer. Regarde donc mes plans. Il veut faire une trancheuse qui aurait comme recette l'engrais. Comme ça, il faut livrer 20 lames de bois. Mais oui, voyons un peu de quoi ces spars sont capables. Oui, j'ai tué les 8 sur 5. D'un seul coup ? Vraiment ? Eh bien, voilà qui dépasse de loin mes attentes. Ils sont tellement adorables que je ne m'attendais pas à de tels exploits de leur part. Tiens, voici une petite compensation. Bon, mieux v'oublier les arepas sauvages. Vois-tu que tes spars sont capables de chasser un scarafin ? Comme en essence, seule l'espelte la plus docile vit dans les bois près du l'âge. Il devrait donc pas être trop dangereux ? Tu devrais emporter autant de spars que possible. J'ai dans l'idée qu'il faudrait plus d'un coup pour venir à bout d'un scarafin. Et leur trompe est capable de briser des zones. Sache de revenir en un seul morceau, d'accord ? Sinon, la mer, elle, ça me sonner les cloches. Allô ? Oh oh, oui, viens par ici. J'ai enfin trouvé une partie de mes anciennes notes. Mais là, celles ne sont pas très lisibles. Bizarrement, elles sont couvertes d'empreintes de pas. Mais peu importe. D'après ce que j'ai lu, il reste trois hôtels dans les bois. Les statues qui les surmontent ressemblent à un haricot, un bol et un couteau. Ça veut donc dire que tu as trois nouveaux sparks à découvrir pour que je puisse les reproduire. Mes notes sont un peu mélangées, alors je crois qu'il vaut mieux que tu m'apportes de quoi m'occuper des trois à la fois. Les meilleures choses vont par trois, tu sais. Oula. Donc il faut livrer un spark, transporteur, coupant et terreux, plus quatre vingt bricoleurs. Donc là, notre petite fabrication de bricoleurs à l'autre bout du monde, ça ne va pas suffire. Il faut aussi 40 lames de bois et 40 engrais. Oui, c'est pas tout de suite. Tu sais, c'est drôle, autrefois j'ai inventé un couteau-bol à haricots. Il contenait un repas et les ustensiles nécessaires pour le manger dans un format très pratique. Je devais être trop en avance sur mon temps, j'imagine. Ça va être raide de monter en puissance. Ouais, ça va. C'est tout doux et puis en fait, dès que l'usine est en place, ça marche bien. Mais, en fait, je pense que pour les poutres, il faudrait que j'ai un truc à bois spécial qui ne s'occupe que pour les poutres. C'est tout. Tu as oublié ce que j'étais demandé ? Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je note toujours tout dans mon journal des quêtes. Bon, je suis là. Ça donne tellement une impression qu'on va nous demander de planter des choses dans les champs. On va reconstruire. Ah non, forcément, j'ai pas de temps. Mais ce serait bien de pouvoir reconstruire notre première cabane à détruire. L'intermédiaire me casse les pieds pour que des sparks fabriquent quelque chose d'utile au lieu de simples matériaux comme les poutres ou les panneaux de bois. Mais le problème, c'est qu'il nous faudrait une nouvelle construction si on veut qu'ils assemblent quoi que ce soit. Même avec une série, on n'y coupera pas. Elle est bonne, hein ? Il veut 40 panneaux de bois. L'intermédiaire m'a dit que mon jeu de mots n'était pas génial, mais je crois qu'elle l'a bien aimé, en fait. On a dit 40 panneaux de bois. Et je ne les ai pas, mais... Au lieu de faire un arrière-retour... ...dehors... Madame la maire, vous avez demandé quand même une quête énorme. Sauf tout de suite, celle-ci est plus utile plus rapidement. Et parfois, pour le moment, cette patologie à bois ne peut produire que des lames en bois. Mais elles ne sont pas très utiles à part pour l'entraînement à la maison. Mais c'est un début. Si l'intermédiaire se plaint que ce n'est pas assez utile à son goût, eh bien... Et elles... Trouvent une meilleure idée. Oh oh ! Je me disais que si les Sparks sont capables d'assembler des objets, on pourrait tenter de leur faire raffiner quelque chose de plus complexe. J'espère que ce n'est pas une idée à la Hanoa. Il faudrait des Sparks terreux et des lames de bois pour que la scierie produise de l'écorce et que la frandeuse produise de la récolte d'écorce. Intéressant. Cette idée m'est venue comme ça. Je parie qu'elle ferait lever les yeux au ciel à l'intermédiaire. Snowbinard. Euh... Non... Là, il va falloir commencer à avoir des Sparks un peu plus avancées. J'ai une nouvelle idée. Je crois qu'elles te seront très utiles. Construis deux filtres, transporte 60 poutres et 40 bois. Ok, il faut créer deux filtres qui pour le moment... Dans ces étapes, ils ne sont pas très utiles les filtres. Je ne vois pas où en mettre. Par contre, ce que je lui ai dit... C'est qu'ici, on va pouvoir... faire ceci et... Voilà. Je pense que les deux ici, ils sont de trop du coup. Je vais donc les récupérer. Voilà. Et là, un seul, ça va être un peu juste. Et là-haut, du coup, il y a toujours... une attente de 1, quand ils posent leur bûche ici. Donc c'est très bien. Mais... Dès que la première série sera complète, il n'y aura plus l'attente. Non, normalement. C'est limite. On peut peut-être juste en poser deux de plus. Deux, trois. Voilà. Quatre, je ne sais pas. Mais juste que ça, pour être sûr que... Travaille. Simplement. Quand ils posent à la première série, ils reviennent un peu plus vite. Et quand ils posent à la seconde, ils prennent un peu plus leur temps. Ce qui fait qu'on ne va pas deux séries. Et qu'on va peut-être, enfin, faire du stock de poutre. Ah, si je prends tous les stocks. Comment ça va ? Attendez. Ouais, on n'en était pas à remplir le tonneau encore. Donc voilà. L'atelier de bois. Il va nous falloir quand même pas mal de poutre, quoi. Je ne vais pas en prendre qu'un seul. On va faire ça, comme ça, si jamais ce stock est rempli, on va aussi poser du... des poutres. Ce qui ne leur fera pas de mal. qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Tiens, on a pas mal avancé. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Et dans le prochain, on essaiera de voir les trois... on essaiera de débloquer les trois... les espèces de... de sparks. Ah, j'avais pas fait gaffe. Et on aura un compteur et un sens unique. Autant le compteur... Ouais, peut-être. Bref, on verra ça. On va surtout essayer de débloquer ces trois trucs-là. Et du coup... Du coup, on le fera sur la chaîne des jeux du cygne. Je pense. Donc il va falloir automatiser... la production de sparks bricoleurs. Et... Et voir la suite, je pense. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y a Soren qui vous dit bien gentiment au revoir. Confidés en bien, la VOD. Et à très vite.